Il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes et qui ont besoin d'un suivi gynécologique où il y a beaucoup de violences faites aux femmes dans les camps. Est-ce qu'il y en a plus statistiquement, parce que c'est quelque chose qu'on entend, est-ce qu'il y en a plus dans les camps qu'en France ? Parce qu'il me semble que j'avais assisté justement au colloque sur les violences faites aux femmes organisées par Gynécologie Sans Frontières, et il me semblait que tous les trois jours, une femme en France mourait sous les coups de son conjoint. Donc est-ce qu'on est à peu près dans le même chiffre dans les camps, pour résumer ma question, et est-ce qu'il y a des femmes qui sont enceintes et qui ont besoin d'un suivi gynécologique ? Alors quand on est arrivé, effectivement c'est une mission dite d'urgence, qui est habituellement faite dans des pays éloignés, et donc en particulier on avait fait une mission dans le camp de Zaatari en Jordanie, c'est un camp de réfugiés syriens, où il y avait, quand on est arrivé, c'était en 2012-2013, 45 000 personnes, et quand on est reparti, il y avait 120 000, donc c'était un camp au nord de l'UNHCR, donc là-dessus effectivement, il y a toute la problématique femme, donc pour Gynécologie Sans Frontières, c'est de s'occuper des femmes enceintes, donc il y en a dans tous les camps, comme partout, ce d'autant que souvent après une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou une catastrophe guerrière, il y a souvent une espèce de dégui-goût, qu'on voit après la période de destruction de la population, il y a une espèce de reconstruction de tous les moyens habituels, de la communication et de la population, et ça passe par la reproduction, donc on voit qu'il y a plus de femmes enceintes après les catastrophes en général. Donc il y en a dans les camps, donc ça c'est une première part, donc c'est de s'occuper effectivement de toutes ces femmes enceintes, qui sont des prises en charge, disons, classiques. Après, il y a ce qu'on peut appeler la gynécologie dans un milieu, dans une situation de précarité, donc dans les camps, dans les endroits où il y a plus de carences sanitaires, donc c'est toute la gynécologie classique, avec les infections, les choses plus faites, du manque d'hygiène, etc. Et on peut y associer la gynécologie qui est secondaire, conséquence des violences faites aux femmes, donc il y a des demandes d'avortement, les processus non miséreux, les processus viols, les infections gynécoles, etc. Donc il y a une prise en charge qui est non seulement médicale, mais aussi psychosociale. Et dans les camps ? Alors dans les camps, que ce soit en France ou dans tout le monde entier, à partir du moment où on regroupe des populations, que ce soit même en France, dans les prisons, ou dans des centres où il y a du monde, il y a forcément plus de violences qui apparaissent dans un milieu confiné, que ce soit carcéral ou volontairement comme réfugié, il y a forcément plus de violences. Et ça c'est pareil partout dans le monde. Donc ça on est au courant qu'il y a plus de violences en général, mais même y compris des violences physiques, psychologiques, dans toute la population, qu'elles soient hommes ou femmes. Et les femmes sont bien entendu des personnes plus vulnérables encore que les hommes, qui sont déjà plus vulnérables. Donc il y a aussi plus de violences qui s'opèrent sur les femmes, le fait qu'on puisse être amené à monnayer, disons, des choses, par exemple, passage, transport, etc. avec le corps des femmes. Donc il y a de la prostitution imposée, des viols, des choses comme ça. Mais ça c'est un peu partout, donc pas spécialement, plus en France. Donc il y a plus de violences à l'intérieur d'un camp que dans la vie normale. Même quand on a des camps comme un enfant, toutes les femmes sont séparées des hommes ? A partir du moment, par exemple, la violences dans les camps, elles s'opèrent peut-être dans les camps, donc il y a la violence conjugale, il peut y avoir des viols, effectivement. Mais aussi à l'extérieur du camp, dans les mouvements de tentatives de passage. Donc il y a pas mal de risques pour les femmes au moment du retour, après un échec de passage, vers le camp. Donc au petit matin ou en fin de nuit, quand le retour au camp est une période à risque, on a plusieurs témoignages sur les femmes qui ont dégué en revenant d'une tentative de passage, ou dans les camions, ou en sortant du camion, ou des fois en entrant dans le camion avec les passeurs. Donc c'est une période à risque en plus. Le moment où on va essayer de passer, là il y a un risque effectivement de violences, pour monnayer, comme ça a été le cas de toute façon, y compris pendant tout le trajet migratoire entre le pays d'origine du scala, il a fallu des fois amener par son corps pas mal de choses.